Alors aujourd'hui, on va faire ces deux petites vidéos. Une qui va répondre à des clients français ou qui m'appellent fréquemment pour me dire comment il faut que je place vos enceintes, j'y arrive pas bien, je m'en sors pas, ou pour lesquels le revendeur n'est pas venu. Quelques astuces que j'ai avec l'expérience. C'est, on peut dire, une méthode pour arriver à s'en sortir assez rapidement, pour trouver le bon endroit. Et voilà, donc cette fois-ci, on va l'appuyer de mesure pour que les gens voient concrètement ce que ça fait. Que ce ne soit pas que des paroles où on peut peut-être dire « Tiens, oui, mais ceux-là, ils ont l'oreille pointue et tout ça. » Non, non, c'est énorme. C'est énorme et ça se vérifie très facilement à la mesure. On va faire en sorte d'apprendre à placer les enceintes parce que c'est un phénomène des gens, on ne croit pas ça. Au combien important. Voilà, au combien important. Et quand on leur explique, ils veulent bien te croire un peu, mais pas trop quand même. Donc là, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on va les déplacer dans cette pièce que je connais très bien, mais on va les déplacer, on va les promener et on va faire des mesures en même temps. On s'aperçoit que par endroit, il y a des trous de 15 décibels. Et un trou de 15 décibels en grave, ça ne peut pas sonner. C'est clair. On peut dire qu'il y a des règles de base quand même à respecter qui marchent. Parce que l'acoustique, c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux. C'est tellement multifactoriel qu'on a beaucoup le mal à gérer ça. Tu me décrirais une pièce où il y a des bévitrés, des moquettes, des machins ou pas. Je ne saurais pas toujours dire, je ne sais même pas du tout comment elle va sonner. Ce n'est pas prédictif. Non. Celle-ci, la pièce, c'est théoriquement au nombre d'or. Donc, ça devrait être pas mal. Et en fait, elle est assez difficile à faire marcher. Donc, j'entends tout et n'importe quoi dans cette pièce. Alors, bien placée, moi, comme j'avais expliqué une fois, j'ai choisi un endroit qui correspond à la moyenne des salles de mes revendeurs. Donc, rien d'extraordinaire. Ce n'est pas là où ça va marcher le mieux. Je sais par exemple que si je les mets dans l'autre sens, dans ce sens-là, une là, une là. Là, j'ai un boulet dans le grave hallucinant. Et ça rend tout le reste très beau. Ce qui me semble quand même que quand on a une bonne linéarité jusqu'à 300 Hertz, on a gagné. Pour le reste, ça vient toujours. Oui, c'est plus facile. Alors, on sait qu'on a les vents pour s'adapter un peu aux pièces. Mais ça ne peut quand même pas tout faire. Ce que je conseille, moi, dans un premier temps, tout au moins pour une Atlantis, mais pour d'autres, c'est pareil, c'est tout d'abord de les déplacer, apprendre à connaître sa pièce, savoir qui fait quoi, qu'est-ce que ça a. Et ensuite, pour une Atlantis, on va pouvoir régler les vents. Voilà. Mais une fois qu'elle est en place. Donc, pour une Atlantis, ce que je conseille, c'est de rester sur le réglage de base, celui avec lequel on les livre. Et puis, les promener jusqu'au moment où on trouve le bon endroit. Ensuite, on va taper dans les vents. Ensuite, on peaufine. Ensuite, on lui mettra les pointes aussi. Mais dans un premier temps, ce n'est pas vraiment nécessaire pour trouver le bon endroit d'abord. Donc, voilà, on va se promener ça. Et puis, on va essayer de voir tous les pièges qu'il y a dans les salles. Quand l'enceinte est près des murs, près du mur arrière, il y a trop de graves. Ou on en récupère si on en manque. Ça gonfle, oui. Voilà, quand on colle ça contre les murs. Bon, ben, dans cette pièce, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ce n'est pas une valeur sûre. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est fréquent. Oui. Mais c'est tout. Mais pas toujours. Donc, tout à l'heure, on a fait des mesures où on a montré la courbe de réponse de la pièce dans les différents endroits. Mais avec les enceintes fixes. Dans cette partie de la vidéo, je souhaitais montrer que l'emplacement de l'auditeur est évidemment très importante. Donc là, on a fait, on a mis les enceintes à un endroit qui est un bon endroit dans la pièce et on s'est déplacé. Je voulais seulement montrer les écarts considérables qu'il y a selon l'endroit où on se trouve. Bon, beaucoup de gens le savent qu'on va avoir de façon cyclique des trous, des bosses dans le grave qui vont tout dénaturer, quoi. Et on a remarqué, par exemple, qu'évidemment, ça, ça a l'air de marcher souvent. C'est-à-dire que quand on se met l'oreille contre le mur arrière, on se prend un boulet d'extrême grave, quelque chose de phénoménal. Parfois trop, d'ailleurs. Mais ça, ça semble être une valeur à peu près sûre. Pour tout le reste, c'est bien mystérieux. Donc, on va attaquer les déplacés et puis on va faire ces mesures en même temps. Qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, tu feras l'oreille, alors ? Alors, je fais l'oreille. J'ai des grandes oreilles. Voilà. Donc, on va se faire... Je sais que t'es rapide à entendre les choses. Donc, on va se faire des petits bouts en quelques secondes. Ça suffit. Sur un disque qu'on a mis précédemment, par exemple. Ouais, par exemple. Il te va, celui-là ? Ah, super. Allez, c'est parti. Oui, il y a une règle de base, quand même, qui semble marcher à tous les coups. Je pense que tu le dis souvent, toi. Mais c'est de se tenir égale distance du mur arrière. Ça, ça semble pas mal. Il peut y avoir une raison, là, qui est tout à fait flagrante. C'est que dans l'aigu, si on a 2 cm d'écart, un côté, eh bien, on va défaser. Alors, on peut dire, oui, mais si moi, je me déplace un petit peu comme ci, comme ça, je vais avoir aussi 2 cm de décalage. Mais là, on mesure pas par rapport à nous, mais par rapport à ce qu'entend la pièce. Et elle, elle va pas avoir le même mode vibratoire, si on est décalé. Donc ça, ça fonctionne, c'est à respecter. C'est pas bien difficile. On mesure, et puis tout va bien, quoi. Et ça marche quasiment à tous les coups. Bon, pour ceux qui ont une pièce qui est asymétrique, bon, ben là... Là, on rentre dans le hasardeux. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, pas du tout. Allez, on envoie un peu de musique. Donc là, j'ai placé tout au fond, le plus fort qu'on pouvait. Et puis, on verra bien ce que ça dit. OK. Je vais aller chercher le micro. On va le mettre à l'emplacement de l'écoute. À peu près à une hauteur d'oreille. Sans, ça n'a pas besoin d'être très précis, tout ça. Puis de toute façon, dans cette pièce, moi, je sais où ça marche bien. J'envoie une petite musique, une courbe, et puis on voit ce que ça dit. Qu'est-ce que tu en penses, comme ça, tout sec ? Ben... Il ne se passe pas grand-chose, hein, non ? Ben non. C'est un peu caverneux, il ne se passe pas grand-chose, effectivement. Et on n'a pas un peu de grave, hein ? Non. Alors, on va aller bouger un peu. D'abord, je vais faire une petite mesure. Comme ça, on voit ce que ça dit. Alors là, tu vois, à la mesure, je viens d'apercevoir une chose. J'ai fait la mesure d'un côté de la pièce et de l'autre côté de la pièce. Donc là, ce qu'on entendait, c'est qu'il n'y a pas un poil de grave. Il y a des bizarreries, ça résonne. J'ai mesuré l'enceinte de gauche, qu'on voit là-bas. Ben, ce n'était pas si mal que ça. Et ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on entend. J'ai mesuré celle de droite, et là, oui. On a vraiment un trou de grave par là-bas. Tu vois, ça se voit très bien sur la courbe, là, on a une chute. Donc, il faut voir ça aussi. Une pièce n'est pas forcément symétrique. Elles le sont même assez rarement. Donc, on va les déplacer, et puis on va voir. Ok. On aura peut-être de meilleurs résultats. Allez, donc là, je les ai avancés d'environ 30 cm. Ça commence à prendre un peu de sens, mais il n'y a toujours pas de... C'est mieux, mais... On n'a pas de matière. Non. Par contre, ça commence à prendre un peu de sens. Oui, oui. Les réverbes, là, il y a du mieux, mais on n'y est pas encore. Tu vois, là, on vient de faire la mesure. Alors, ce n'est toujours pas extraordinaire. Mais enfin, ça vient. Oui, c'est plus cohérent. Il y a des remontées du médium qui n'y sont plus, et des parties graves qui ont augmenté jusqu'à 10 dB par endroit. Donc, on va les déplacer encore. On va continuer dans ce sens. Là, ça fait un peu haut de gare encore. Oui. Mais ça commence à prendre du sens. Mais ça commence à être un peu plus intéressant. À s'épaissir un peu. Allez, on va mesurer, alors. Là, tu vois, en fait, le niveau de grave, il a beaucoup remonté sur la courbe. Par contre, il nous est apparu une grosse bizarrerie dans le médium. C'est une zone qui est remontée. Et c'est ça qui nous fait un peu haut de gare, là. Il y a beaucoup de réverbes. Donc, le niveau de grave, lui, il commence à être très bien, là. Donc, ça va, c'est vraiment cyclique dans une pièce. Oui, oui, tout à fait. On a des nœuds. Je sais que quand on se déplace, en plein milieu, là, on n'a pas un poil de grave. Et puis, si on se met derrière, juste devant l'ampli, là, il y en a beaucoup. Donc, je redéplace. Alors là, c'est vraiment pas bon, là. C'est pas bon. Tu les achètes, ces belles enceintes ? Non. Non, moi non plus. Pas pour l'instant. Moi non plus. Et oui. Alors là, on va faire une mesure, mais je suis presque sûr que la résonance qu'on a vue dans le médium, elle est encore accentuée, là. On va la mesurer, on va voir. Mais à la mesure, là, on vient de prendre, en fait, en la mettant par là, on a pris 17 dB, 17 à 18 entre 40 et 80. C'est pas rien. C'est énorme. Par contre, on vient de se prendre aussi une belle résonance dans le médium. Oui. Voilà ce qu'on entendait, là. Elle était clairement. On n'avait pas du tout quand elle était au fond, là-bas. Il y avait un moment, quand elle était au fond, c'était mieux que ça, quoi. Oui, oui. Mais par contre, on n'avait pas le niveau de grave. Bon, ça montre peut-être qu'on n'est pas très loin du compte, si on arrivait à faire disparaître un peu. On va voir. Hein ? Ouais. Ça veut mieux, là, non ? Un peu, ouais. Oui, en fait, réellement, moi, je le savais, mais dans cette pièce-là, il faut les rapprocher du mur latéral, bien les écarter. Alors, j'entends certaines personnes qui me demandent et qui me disent, mais est-ce qu'il faut les écarter de 2 mètres, 3 mètres aux enceintes ? Est-ce qu'il faut les placer à temps du mur arrière ? Celle-là, la première version a été faite à 5 centimètres du mur arrière. Oui. Dans une autre pièce, ce n'était pas ici. Et ça marchait très bien comme ça, là-bas. Elles n'étaient pas tant écartées que là. Ben, ici, c'est comme ça qu'elles marchent bien. Et là, elles sont à plus de 2 mètres du mur arrière. 2,50 mètres. Et puis, voilà, je crois qu'on y est presque, là, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, oui. C'est assez net, quoi. Oui, c'est clair. Tu veux qu'on s'essaye autre chose ? On va d'abord faire une mesure, peut-être. Bon, ben, voilà, la mesure, là, ça ressemble à une AT23. On est un peu chargé dans le bas, là. Oui. Oui, mais bon, l'autre... Là, on est en train de l'en mesurer qu'une. Oui. Après, en fait, on écoute quand même un couple. Oui, tout à fait. Donc, le couple, quand on est... Si on branche les deux en même temps, là, je ne peux pas le faire, là, sur ce coup-là, mais ça va se réguler et on a une vraie AT23. Si tu veux, on peut valider ça quelques instants avec un autre disque qui descend, qui plombe bien, voir si on a tout ce qu'il nous faut. Oui, tout à fait. Bon, ben, je crois que l'affaire est pliée, là, hein. La démonstration est faite. Hein ? Oui. On a une vraie... Clairement, là, on a une vraie... Une assise et un contour. T'as vu ce brûlé qu'on a, là, maintenant, en bas ? Oui, absolument. Et on était, donc, tout à l'heure, on était 1m50 derrière. C'est une énorme différence. Et on n'avait pas de grave, pas du tout. Oui, oui. Donc, voilà, c'est juste... C'est comme ça, l'acoustique des salles, c'est parce que c'est ça, hein. On ne peut pas s'affoler. Moi, de l'expérience, je sais qu'on s'en sort toujours. C'est quasiment jamais arrivé que je ne trouve pas comment on fait. Oui, oui, en installation, effectivement, on a vraiment de... Alors, des fois, on doit les écarter. Des fois, on doit réguler les vents, hein, bien sûr. Là, on a encore les pointes à mettre. Tout ça, on peut encore améliorer. Mais bon, à la base, elle est là, quoi. On l'entend. Il ne faut pas s'entendre, quoi. Non. Je voulais surtout montrer que... En fait, c'est très, très important. Là, on voit dans les mesures, donc, il y a des écarts de l'ordre de 20 décibels dans le grave. Un placement, un bout de placement à l'autre. Et ça, évidemment, que ça va changer de façon considérable une enceinte, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas quelque chose qui n'est valable que pour les Atlantis. C'est évidemment valable pour toutes. Donc là, je voulais qu'il y ait un support, un support des courbes, de réponses, pour qu'on voit à quel point c'est considérable. Donc, des fois, avant de changer, ça génifie, de changer les câbles en plis, les enceintes, tout quoi. On peut peut-être essayer de se déplacer un peu. Et de certaines pièces qui posent problème, peut-être qu'il faut les utiliser dans l'autre sens. Sans quoi, on n'obtiendra jamais d'un résultat extraordinaire. Voilà.